Bonjour à tous, bienvenue à l'Hippodrome de Cran. Pour ce samedi matin, un colloque qui a été organisé par Hugues Cronier et porté par son équipe. C'est un colloque sur le bien-être équin et la bien-traitance animale. Je suis Marion Dubois, journaliste. Ce matin, nous allons écouter différents points de vue de professionnels, de personnalités politiques et encore de scientifiques sur la façon de bien traiter les chevaux de course. Puisque aujourd'hui, en 2024, la société a des attentes fortes sur le bien-être des animaux et en particulier sur celui des chevaux. 40% des Français sont choqués par l'élevage et l'utilisation des chevaux pour les courses hippiques. 4 Français sur 10 et cette proportion est encore plus élevée chez les 18-35 ans et pas forcément des citadins. Néanmoins, point positif pour une large majorité de Français, environ 80%, ils estiment que les personnes qui s'occupent des chevaux de course le font bien. Dans certains pays comme en Angleterre, après des grandes courses comme le Grand National, des voix se sont élevées contre les courses hippiques. En France aussi, des signaux faibles s'expriment sur une sur-sollicitation des chevaux à l'entraînement ou en course. Et puis aussi parfois des débats autour de l'utilisation de l'accravage, du dopage. On voit bien, on sent que l'acceptation sociale dans la société française s'érode. Et donc, il est important parfois de réussir à se remettre en question. Et comment faire pour réussir à faire perdurer les courses hippiques en France de longues années, à mieux faire savoir les bonnes pratiques déjà en place qui sont réalisées par de nombreux professionnels. Mais aussi, en tant que professionnels des courses, il faudrait aussi parfois savoir se remettre en question pour améliorer les comportements. Cette conférence souhaitée par Hugues Cronier, le président de la société des courses de Cran, va tenter d'y répondre. Le but, ce n'est pas de donner des leçons, mais d'éveiller les consciences, d'échanger les points de vue. Pour commencer, je vous propose donc d'écouter Frédéric Guyot, ingénieur, projet et formateur sur les sujets en bien-être animal à l'IFCE. Et puis, dans la foulée, il y aura Léa Guéguin qui mène actuellement une étude dans les écuries de trotteurs et de galopeurs pour améliorer le bien-être des chevaux. L'idée, c'est de poser les bases avant toute chose. Quand on parle de bien-traitance équine, bien-traitance animale, concrètement, de quoi parlons-nous ? Donc, Frédéric Guyot, à vous la parole. Frédéric Guyot, racontez-nous de quoi on parle concrètement de bien-être équine. Oui, d'abord, je suis de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Alors, on a plusieurs missions. Je laisserai Jean-Roch les détailler un peu plus. Moi, je fais partie de ce qu'on appelle l'Institut technique de la filière équine. C'est-à-dire qu'on a pour mission de financer, de participer avec nos équipes, de diffuser et d'accompagner la connaissance du cheval pour la filière. Donc, c'est des missions qui sont plutôt scientifiques. Et on diffuse la connaissance scientifique dans beaucoup de domaines, que ce soit la biologie, la génétique, l'éthologie, mais aussi l'amélioration de la performance et la sociologie. Vous me disiez, quand on a pu échanger, il y a une différence entre bien-être équin et bien-traitance animale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Avant d'introduire, qu'est-ce que la bien-traitance ? Ce que les scientifiques nous disent, ce sont des règles éthiques qu'ils ont définies à partir des connaissances qu'ils ont de la vie du cheval et de ses comportements. La bien-trait, ils ont défini quatre piliers. Alors, c'est pour tous les animaux qui sont... Le premier pilier, c'est un animal ne doit pas souffrir de la faim et de la soif. Ça nous paraît de base, mais c'est important. Et ils ont défini à partir de chacun de ces piliers des critères qui vont être spécifiques à chaque espèce animale. Par exemple, pour le cheval, il ne doit pas souffrir de la faim, mais comment ? Et ils nous disent, il faut qu'il ait un régime fibré pendant 60% de son temps, qu'il puisse le manger pendant 60% de son temps. C'est un herbivore monogastrique, donc il a besoin physiquement de ce régime fibré. Donc, essentiellement, on parle de foin, mais ça peut être de mâche ou d'autres produits. Le deuxième pilier, c'est qu'il doit avoir un logement adapté. Un logement adapté pour un cheval, c'est qu'il puisse se déplacer au sein de son logement, qu'il puisse ne pas avoir froid, ne pas avoir trop chaud, mais aussi qu'il puisse voir ses d'autres congénères avoir un environnement enrichi. Le troisième, c'est qu'il n'ait pas de problème de santé, que ce soit des maladies ou des blessures. Donc ça, tout le monde peut le comprendre. Et le troisième, c'est qu'il ne puisse pas subir de stress prolongé et avoir une bonne relation avec l'être humain. Donc ça, c'est quelque chose que l'on connaît moins, qui se développe de plus en plus, mais qui est une des premières critiques que fait la société, parce que c'est ce qu'elle voit. Mais on répond à ses besoins et ses attentes. Je rappelle que le cheval est un animal sensible, donc il a des attentes. Donc il va réagir par rapport à ce qu'on lui propose, selon son tempérament, son âge, son vécu. Il va réagir plus ou moins bien. Et là, intervient la notion de mal-être ou de bien-être. Et il va nous donner des signaux, faibles ou importants, pour nous dire, ce que vous me proposez, ça ne me plaît pas. Et c'est là qu'on va introduire le bien-être, qu'on va introduire des critères d'évaluation du bien-être, pour permettre de savoir si le cheval est dans le bien-être ou le mal-être. – Ok. Est-ce que vous avez d'autres éléments ? – Alors, je voudrais parler aussi des aspects sociologiques. Vous avez parlé des attentes de la société. Elles sont fortes. Elles sont créées beaucoup aussi par du lobbying de groupes un peu radicaux. et qui, eux, sont en train de gagner la bataille de la communication. C'est à nous de répondre à cette bataille par nos moyens. Et je voudrais donner l'exemple récent de Pauline Basquin, qui, malgré une performance qui nous paraît, pour nous, elle est exceptionnelle, mais qui nous paraît parce qu'elle n'a pas gagné de médaille, a gagné la bataille de la communication vis-à-vis du public français. – Pauline Basquin, cavalière en dressage au JO de Paris. – Pourquoi ? – Parce qu'on a, à la fois, par sa présentation, notamment sa reprise en musique, qui a conquis le public, mais aussi, on y a ajouté un roman sur l'histoire de son cheval, qui a aussi conquis le public, parce que c'était une belle histoire, et qu'elle a su la raconter. Ça aussi, ça fait partie de la bataille de communication que l'on doit faire vis-à-vis de gens qui essaient de détruire des traditions millénaires, mais aussi des personnes qui font leur travail correctement. Il faut rappeler que les professionnels sont garants de l'état de l'art. Donc, il faut pouvoir l'exprimer et savoir l'exprimer. Et je dirais, pour pouvoir le faire, c'est formez-vous, informez-vous, adaptez-vous. – Très bien, merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada